Bonjour, je m'appelle Gaël, je suis luthier chez Woodbrass, et aujourd'hui on va avoir quelques petits soins à porter à sa guitare quand on fait son changement de corde. On va commencer par enlever nos vieilles cordes. On va couper le bout de nos vieilles cordes. Et les enlever. Avec un petit pinceau souple, on va pouvoir enlever un petit peu la poussière qui peut se déposer au niveau du sillet, sur la touche également, et au niveau des micros et du chevalet. Pour faire partir les traces de doigts un peu récalcitrantes, un petit peu de polish, un petit chiffon doux microfibre, et beaucoup d'huile de coude. Donc on peut en profiter aussi pour passer un petit coup sur les chromes des mécaniques, et puis plus généralement sur tout l'instrument, histoire de lui faire retrouver sa brillance d'origine. Pour l'entretien de la touche, donc si elle n'est pas trop sale comme c'est le cas ici, une petite passe d'huile de citron, en milieu de touche, avec une passe rapide, et on étalera après avec un petit chiffon. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, c'est assez gras, sauf si la touche est très très sèche, mais normalement, une petite goutte va suffire. Donc vaut mieux utiliser un autre chiffon que celui qu'on utilise pour le reste du nettoyage de l'instrument, de façon à pouvoir étaler et retenir un petit peu cette huile, qui est un poil plus grasse quand même. Voilà, on peut attendre quelques minutes que l'huile pénètre dans la touche. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de résidus, et observer comment le bois se comporte. C'est-à-dire, est-ce qu'il absorbe rapidement, est-ce qu'il y a besoin d'en remettre un petit peu, ou est-ce qu'au contraire ça stagne en surface, auquel cas on peut l'essuyer. On va passer à l'installation des cordes. De toute façon, on va pouvoir les avoir plus près de moi, je les dispose ici. On va passer à l'installation des cordes. On va faire délicatement notre petite pochette. Sortir notre corde. Et la déplier. Ça permet de s'assurer aussi qu'elle n'est pas déjà ou pliée ou attaquée à un endroit. Donc on va regarder d'un bout à l'autre, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'aspérité, ou de trucs bizarres. Donc sur ce type de guitare, la corde va passer dans le dos, par le petit cavalier. On va la faire ressortir doucement de l'autre côté, en prenant garde, ça ne va rien faire tomber. Vous pouvez la replacer ensuite sur le dos. On va s'assurer que la corde est bien arrivée au bout de la butée. On va la glisser dans le fût de la mécanique. Donc après, pour la procédure de montage de corde, on a chacun notre petite technique. Moi je vous montre la mienne, après il n'y a pas de vérité universelle, il faut faire ce qui vous convient le mieux. Donc je prends cette hauteur-là. Donc je vais venir accompagner la corde juste en sortie de fût, ici, l'unique de la petite manivelle. Donc je vais plier de façon à ce qu'elle suive bien la courbure, et faire un tour dessus, et le reste des tours en dessous. Donc ce n'est pas la peine de faire trop de tours en dessous. Un ou deux pour les cordes graves, ça suffira amplement, et un peu plus sur les cordes aiguës ou non filées, de façon à ce qu'elles puissent avoir de l'adhérence. En fait, ici, ça va créer une petite mâchoire qui va pincer le bout de corde qui reste, et permettre une petite tête pour stabiliser la corde. Maintenant, on va répéter l'opération encore cinq fois. Petite astuce supplémentaire, un petit peu de lubrifiant dans les gorges. du CIS, celui-ci est déjà bien adapté au tirant que vous utilisez, de toute façon, on va pouvoir faciliter la tenue d'accord en esquivant les points de friction. Vous pouvez également en mettre un petit peu sous chaque cavalier. Ça sera entraîné avec la corde au moment de l'accordage, et également légèrement dans les gorges du chevalet. Tout d'abord, mettre les cordes en tension, une première fois. Ensuite, on peut les tirer légèrement, de façon à dilater un petit peu le métal, ça permet de les stabiliser plus rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer au magasin. L'atelier est ouvert tous les jours, de 10h à 13h30, et de 14h30 à 19h. A bientôt chez Woodboss !